Une célébration importante pour les Norvégiens et pour cause. Ce baptême à 19 ans a marqué un tournant politique et culturel pour le pays. Jeune guerrier sanglant parti sur les mers avec les vikings dès ses 12 ans, Olav changera avec cette conversion au christianisme. Devenu roi de Norvège deux ans plus tard, il cherche à convertir son peuple au christianisme, parfois à marche forcée. Mais en même temps, il donne une impulsion culturelle au pays et un rôle d'unificateur. C'était toujours quelqu'un qui était le défenseur des petits peuples. Comme on dit, c'est par le baptême d'Olaf que la Norvège même a été baptisée. Une relique de saint Olaf a été offerte par les Norvégiens aux diocèses de Rouen. Il s'agit d'un morceau d'un os du bras, unique relique qui reste à Oslo. Elle est désormais conservée dans la crypte de la cathédrale. Elle permet de rappeler cette conversion au christianisme qui, pour l'archevêque de Rouen, rappelle le baptême de Clovis. Pour nous, ce baptême de saint Olaf nous rappelle que, je dirais pour la France, nous avons aussi à notre origine un baptême, celui de Clovis. C'est exactement, je dirais, le même événement. Un jeune homme qui, tout d'un coup, par son expérience spirituelle, découvre la beauté de l'évangile et pense que les valeurs qu'il véhicule peuvent être bonnes pour le pays dont il veut faire l'unité. Cette célébration rappelle aussi les liens qui unissent la Norvège à Rouen. La Normandie a été fondée par les Vikings. Les traces de cette présence scandinave sont encore présentes. Il y a des liens avec la Norvège, une présence norvégienne. Il y a une dizaine de lycéens norvégiens qui étudient, il y a un échange en fait avec la Norvège. Il y a aussi la présence à Rouen du foyer des marins qui autrefois avait été créée par l'église de Norvège à Rouen dans les années 1920, qui accueillait les marins venant dans le port de Rouen en escale et qui existe toujours. La messe d'aujourd'hui clôt cinq jours de célébration dont notamment la première mondiale de l'oratorio, le baptême de Saint-Olaf.